Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. A souffert sous conspitate, a été crucifié et mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est tracé à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Créééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Abonnez-vous ! Seul l'amour du Père justifie l'incarnation du Christ. Si tu te places dans l'optique de l'amour du Père, tu comprendras. Le problème n'est pas de savoir si Jésus, le Christ, était Dieu. Le problème aurait été que Dieu ne se soit pas fait Christ pour faire alliance avec l'humanité. Le problème serait que Dieu soit resté lointain, qu'il ne se soit pas rapproché de l'homme comme il l'a fait jusqu'à une fusion entre l'homme et Dieu. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité, dit le psaume 145. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus, dit le psaume 34. Par amour, Dieu s'humilie, il s'abaisse. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit à être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son esprit comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. En Jésus, Dieu s'humilie par amour pour son œuvre, toi. La première cause de notre joie est la proximité du Seigneur qui m'accueille et m'aime. Voilà quel est le geste de Jésus pour nous aujourd'hui. Descendre pour nous relever, pour nous remettre debout. Pour cela, Jésus descend parmi nous, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il est descendu jusqu'aux enfers et il descend pour toi aujourd'hui. Si tu crois, si tu es vraiment chrétien, alors suis Jésus, ne t'arrête pas, par peur ou par calcul, à la porte des enfers. De tes propres enfers, des enfers de ton prochain, descends-y avec la lumière du Christ pour y chasser les ténèbres, pour te relever, pour relever ton frère. Il nous faut reconnaître et accueillir Jésus comme le centre de notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions pour qu'elles soient œuvres de Dieu. Quand on perd ce centre, parce qu'on le substitue avec quelque chose d'autre, il n'en vient que des dommages pour l'environnement autour de nous et pour l'homme lui-même. Jésus est ce frère autour duquel se constitue le peuple. Jésus est ce frère qui prend soin de son peuple, de nous tous, de toi aussi, au prix de sa vie. En lui, nous sommes un, un seul peuple uni à lui. Nous partageons un seul chemin, un seul destin. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les plus sombres de notre existence s'éclairent et il nous donne l'espérance. Sur la croix, Jésus prononce la parole du pardon, non celle de la condamnation. Quand l'homme trouve le courage de demander pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber une telle demande. Jésus est bien le centre de nos désirs de joie et de salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Allons tous ensemble sur cette route. Sous-titrage ST' 501 Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.